Générique Bonjour à tous, une semaine particulièrement agitée avec un CAC 40 qui a souffert. On aura noté cette semaine surtout un événement, le dossier de la dette grecque qui revient à vitesse grand V. D'abord rassurés, les investisseurs étaient soulagés de voir qu'un accord se profilait sur le plan d'aide à la dette. Et puis franchement plus rassurés du tout après l'annonce par Moody's d'une dégradation de trois crans de la note de la dette. Alors pourquoi cette décision ? Et bien tout simplement parce que l'agence de notation estime à 50% le risque de défaut du pays. Isor, avez-vous choisi une zone géographique différente que l'Europe ? Oui, j'ai décidé de parler du Japon cette semaine puisque ça fait presque deux mois que le Japon a connu cette terrible catastrophe, aussi bien nucléaire que naturelle. Alors on pourrait s'imaginer qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de besoins de reconstruction notamment et qui permettraient à l'économie de se reprendre. Et malheureusement, le bilan est un peu en deçà des espérances puisque l'activité industrielle qui avait chuté de 15,5% en avril, elle aurait pu se reprendre fortement et elle n'a progressé que de 1% en mai ce qui est bien maigre. Mais est-ce qu'il y a des problèmes de dette au Japon ? Eh bien malheureusement oui, c'est un peu comme en Europe si je puis dire, puisque plusieurs agences de notation, y compris Moody's, ont indiqué qu'elle pourrait au cours des prochains mois abaisser la note de la dette japonaise. Alors nous arrivons au volet de la valeur, est-ce que vous avez trouvé une valeur qui soit un petit peu plus souriante ? Eh bien en tout cas le sujet est un peu plus sympathique puisque je vais vous parler de Mythique. Mythique qui a fortement subi ces derniers temps la concurrence accrue du secteur de la rencontre en ligne et d'ailleurs qui a publié une perte trimestrielle décevante. Eh bien Mythique va se faire racheter par Match.com au prix de 15 euros par action. Excusez-moi, juste une question, qui est Match.com ? Alors Match.com, si vous avez des EMI célibataires, ils connaissent sûrement parce que c'est, même si c'est un Américain, c'est le numéro 1 mondial de la rencontre en ligne. Une sorte de Mythique américain. Exactement, mais en beaucoup plus groupe puisque c'est le leader mondial. Alors Match.com était jusqu'à présent actionnaire de Mythique à hauteur de 27% et il a décidé de lancer une OPA sur Mythique. Et pour l'instant, Marc Simoncini, qui est le fondateur de Mythique, a indiqué qu'il pourrait apporter une partie de ses parts, même s'il resterait toujours au capital. Donc cette fois, ce n'est plus les abonnés de Mythique qui se marient, mais c'est Mythique lui-même. Eh bien en tout cas, nous suivrons le cours de l'action de Mythique pour en savoir un petit peu plus sur ce mariage. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain, un fait, une valeur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada